Les productions Virage, d'abord, ça a été fondé par mon mari, Marcel Simard, le cinéaste, en 85. Donc, on a 23 ans d'existence. Puis moi, j'ai rejoint les rangs de la compagnie en 98. C'est un anniversaire aujourd'hui. Le 1er mai 2008, ça fait 10 ans exactement que je suis ici. Alors, on fête un anniversaire ensemble. Quel heureux hasard, c'est magnifique. C'était à la suite de votre incursion en politique? Oui, triste incursion. On vous a vu pleurer à l'écran, du reste. Oui, mais je pense que ça a été extraordinaire que mon mari me propose de venir travailler ici. Et à ce moment-là, c'était pour travailler sur le film « Des marées et des petites filles ». J'avais eu un peu à faire avec ce projet-là, puisque c'est moi qui avais amené l'idée de faire ce film à mon mari quelques années auparavant. Il avait trouvé l'argent au bout de 2-3 ans. Puis il dit « Bon, bien, maintenant, si tu veux t'occuper de la production ». Alors, ça a été formidable comme première expérience. Et le film a superbement bien marché. Il marche toujours, d'ailleurs. Alors, du coup, je pense que si ça avait été un échec, la première production, je ne serais peut-être pas restée. Mais comme la première s'est finalement soldée par une réussite, eh bien, je suis restée. Vous avez produit depuis beaucoup de documentaires qui ont été primés. Oui, plusieurs, entre autres à hauteur d'homme et d'autres. Et puis, je ne sais pas, je suis rendue à une trentaine de productions maintenant. Peut-être plus que ça, je ne tiens pas... Vous ne les comptez pas. À ce moment-là, on ne les compte plus. Mais quand même, je reste dans un domaine qui est le documentaire. Je me sens à l'aise dans le documentaire. Je n'ai pas fait d'incursion dans la fiction. Vous ne produisez pas non plus pour la télévision? Oui, bien, en fait, le documentaire... Oui, j'ai produit le Freak Show avec Marc Labrèche. Alors, donc, on produit des séries documentaires pour la télévision. Mais surtout des séries, donc, qui sont de documentaires où je me sens à l'aise. Et sur des sujets de société, hein, c'est-à-dire des sujets sociopolitiques, socio-économiques, beaucoup d'enjeux internationaux. Et là, disons que la femme d'affaires publiques que j'ai été dans mes vies antérieures, bien, se retrouve mieux dans des sujets comme ceux-là. Parce que vous avez consacré une partie de votre vie au syndicalisme. À 19 ans. Alors, c'est une grande partie de ma vie. Ensuite, bon, j'ai été en communication, à la radio, à la télévision, en politique, comme vous dites. Donc, très près de la chose publique. La question des femmes, entre autres, quand je regarde tous les documentaires que j'ai produits, c'est clair qu'il y a une dominante de sujets qui ont rapport avec la question des femmes, l'égalité des femmes. Je produis également beaucoup de femmes réalisatrices. Joanne Préjean, entre autres. Joanne Préjean, Marquise Lepage, Sophie Bissonnette, des plus jeunes, Anaïs Barbeau-Lavallette, Vali Fugulin, et j'en ai encore. Alors, Érica Pomerance, bon, bref. Donc, de traiter de ces questions de société, ça me... je peux puiser dans mon expérience passée. Et ça m'aide. Ça sert toujours. Ça sert beaucoup, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501